Cour d'Alger, Seth Bouteflika et Ali Haddad a quitté, réduction de la peine pour Taye Blu. L'ex-ministre de la Justice, Taye Blu, a vu sa peine réduite à trois ans de prison ferme dans l'affaire, dite DSMS l'impliquant avec Seth Bouteflika et Ali Haddad. En octobre dernier, le tribunal criminel de première instance de Dar el Beda, l'avait condamné Taye Blu à une peine de six ans de prison, ferme, alors que l'ancien inspecteur général, Taye Belachem, Saïd Bouteflika et Ali Haddad avaient écopé de deux ans de prison ferme pour plusieurs chefs d'accusation, notamment en travaux bon fonctionnement de la Justice, abus de fonction et faux en écriture officielle. Hier mardi 24 mai, le tribunal criminel d'appel près de la cour d'Alger a quitté Taye Blu de l'accusation de faux en écriture officielle. La présidente d'audience a également prononcé une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de deux cents mille dinars contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Taye Belachem pour incitation à la partialité et abus de fonction. Ce dernier a été acquitté de l'accusation de faux en écriture officielle. De son côté, Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika et l'ancien homme d'affaires, Ali Haddad, ont été blanchis de l'ensemble des accusations de cette affaire. L'acquittement a également été prononcé pour l'ancien secrétaire général du même ministère, la Adjine Zouaoui, et les juges Mokhtar Belarac, Samoun Nsid Ahmed, Khaled Bé, l'avocat d'Erfouf Mustapha et l'ancienne candidate aux législatives. De mai 2017, Marim Benké. Sous-titrage ST' 501